Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine en forme pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous montrer mes produits terminés. Ça fait un bon moment que je les ai accumulés et que je les ai gardés bien précieusement pour vous en parler. Est-ce que je les rachète ? Est-ce que je les ai déjà rachetés ? Ou est-ce que je les rachèterais pas du tout ? Est-ce qu'ils m'ont plu ? Est-ce qu'ils ne m'ont pas plu ? Je vais tout vous dire et je commence sans plus attendre parce qu'il y en a un paquet. On commence alors avec les produits de la douche et plus précisément les gels douche. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas mon amour pour les gels douche. Peut-être si vous me suivez depuis un petit moment mais voilà, j'adore les gels douche. J'adore changer de gel douche, en avoir 36 milliards dans ma douche. Donc du coup, ce qui fait que j'en ai pas mal à vous présenter. Les deux premiers gels douche que je veux vous montrer, il s'agit des gels douche ultra doux. Ce n'est pas la première fois que je vous les montre. Je les ai mis dans mes favoris, dans ma nice routine, dans ma morning routine ou encore peut-être d'autres vidéos, je n'en sais trop rien. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour ces gels douche. Je les ai terminés donc là, il ne reste vraiment plus rien. Ils sont ultra vides. Celui-ci était donc au savon d'Alep et à l'huile de rose et celui-ci à l'avoine et à l'amande. Et les deux sentaient extrêmement bon. L'odeur restait sur la peau, dans la salle de bain, ça sentait super bon. Voilà, rien à dire. Donc bien évidemment, je les rachèterai. On continue avec deux gels douche. C'est de la même marque, de la marque Ushuaïa. Gros coup de cœur. Celui-ci a l'e-langue-e-langue et celui-ci, j'avais plus de réserve. Fèves de café et baie d'assalle. Je me suis dit, café, est-ce que ça va sortir bon ? J'avais vraiment des doutes et en fait, une tuerie. Ils sentent terriblement bon. Et voilà, les deux en fait, ils sentent très très bons. Et gros coup de cœur, ce sont des gels douche qu'on peut trouver très facilement en supermarché. Enfin, Ushuaïa, on les trouve partout. Chez Auchan, Leclerc, Carrefour ou les magasins. Et ben voilà, gros coup de cœur, je les aime beaucoup. Et donc, ils sont complètement finis. Il n'y a plus rien, j'ai essayé d'avoir jusqu'à la dernière goutte. Et voilà, donc oui, je rachèterai. On continue avec ce gel douche. Il s'agit du bulleuse lézardeuse de chez Etam. Alors c'était Juliette qui me l'avait offert dans le swap, donc autant vous dire que ça date. Mais j'ai eu du mal à le finir parce que, je ne sais pas, avec les gels douche Etam, j'en ai un autre dans ma douche que je n'ai pas terminé. Et bien, j'ai du mal à les apprécier. En fait, ça me fait quelque chose sur ma peau. Ça me picote comme une petite réaction allergène en fait. Et du coup, ça ne me plaît pas trop. Donc voilà, par contre, il sent terriblement bon. Je pense que, ouais, il sentait vraiment super bon. Il sentait la plage. Enfin, vous savez, les odeurs d'été. Et du coup, je pense que c'est qu'à moi que ça doit faire ça. Je ne pense pas que vous, ça le fasse sur tout le monde. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans que ma peau ne supporte pas. Et du coup, voilà, je ne le rachèterai pas. Le dernier gel douche que j'ai terminé, il s'agit de celui-ci. C'est donc un gel douche de chez Victoria's Secret. Le Fashion Struck Blush. Et autant vous dire que, voilà, je l'ai vraiment plié pour le terminer parce qu'il sentait super bon. La texture était ultra agréable, très crémeuse, nacrée un petit peu en plus. Donc c'était super joli, rose nacrée. Et voilà, il sentait très très bon. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et les produits Victoria's Secret, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. On sait tous et tous que ce sont des produits de qualité. Et donc, oui, je rachèterai si nécessaire. On reste sous la douche et j'ai terminé ma mouche chantilly de chez Jean d'Avest. C'est donc une mousse nettoyante et démaquillante à utiliser sous la douche pour le visage. Et voilà, j'ai très apprécié ce produit. C'est vraiment un bon produit. En revanche, pour le moment, j'utilise donc la mousse florale de chez Melvita. Vous connaissez mon amour pour Melvita. Donc celui-là, je ne sais pas si je le rachèterai parce que, voilà, pour l'instant, je suis vraiment... J'ai fait un focus sur Melvita. Donc du coup, voilà, mais en tout cas, c'est un très très bon produit. On termine avec la douche et j'ai terminé deux shampoings de la marque aussi. Voilà, comme d'habitude, mes shampoings séduent aussi, en règle générale. Et j'ai terminé donc le volume et le shine, donc pour avoir du volume et pour faire briller, voilà. Et bah voilà, rien à dire. Les produits aussi, je les rachète à chaque fois parce que je ne me relasse pas. Je trouve que ce sont des produits super pour les cheveux et qui me conviennent. Alors après, chacune a ses marques préférées. Moi, en tout cas, c'est aussi. Et ces deux shampoings sont très très bien. En plus de ça, le fait de les utiliser, j'ai l'impression que j'espace vraiment mes shampoings. Donc voilà, c'est tout bénef pour moi. Et donc oui, je rachète et j'ai même déjà racheté. Ensuite, on sort de la douche. Mais on reste dans le capillaire puisque j'ai fini trois shampoings secs Baptiste. Alors oui, trois parce que ça fait un bon moment que je les ai gardés. Et bah toujours pareil, quoi. Les shampoings Baptiste, je ne suis pas déçue. Vu moi, les shampoings secs, c'est ma life, je ne peux plus faire sans. Je m'en sers tout le temps, voilà, pour vraiment espacer mes shampoings une fois encore. Et donc le wide, j'ai pas trop trop aimé l'odeur. En fait, je trouvais que ça sentait la vieille. Je sais pas trop comment vous dire. Mais non, c'était pas le gros coup de cœur niveau olfactif. En revanche, le brite et le fraîche, j'ai bien aimé. Voilà, après les odeurs, je m'en moque un peu. L'essentiel, c'est que ça fasse son job. Donc voilà, les shampoings secs Baptiste fonctionnent très très bien. Et je rachète et j'ai déjà racheté. On passe maintenant aux bougies. J'ai terminé deux bougies. Et la première, c'est donc celle de chez Bass & Body Works, la Marshmallow Fireside. Comment vous expliquez cette odeur ? Franchement, il me reste un tout petit peu. Mais en fait, j'arrive plus à atteindre la... La tige. Enfin bon, bon, voilà. La tige ? Je sais plus si on appelle ça une tige. Vous m'avez compris. Je n'arrive plus à l'allumer, quoi, en gros. Et donc du coup, l'odeur est somptueuse, vraiment. Et puis pour le coup, bah, voilà. Les bougies Bass & Body Works, je pense que je ne suis pas la première à vous en parler. Vous en avez entendu plusieurs fois parler sur YouTube. J'en suis sûre. Mais vraiment, les odeurs n'ont rien à voir avec les bougies qu'on trouve ici. Celle-ci sentait terriblement bon. En plus, pour l'automne, c'était parfait. Donc voilà, je l'ai terminé à mon grand désarroi parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Ça a embaumé toute ma chambre dès que je l'allumais un petit peu. Pas forcément très longtemps. Il suffisait de l'allumer 10 minutes et ensuite de l'éteindre. Et ça sentait vraiment partout. C'était une tuerie. Donc voilà, bien évidemment, je rachèterais. Mais pour le moment, bah, voilà, j'en ai d'autres à utiliser. Mais en tout cas, gros coup de cœur. J'ai également terminé ma jolie candle à la fleur d'oranger. Alors je vous montre le carton parce qu'en fait, j'ai cassé la bougie. Mais quand elle était finie. Donc fort heureusement, j'ai récupéré mon petit bijou, etc. A l'intérieur, j'avais eu un petit collier. Et gros coup de cœur, ça sentait terriblement bon. Je suis fan de la fleur d'oranger. Donc voilà, j'étais vraiment pas déçue. Et donc voilà, bien évidemment, je rachèterais. Et justement, j'ai reçu celle-ci qui est juste énorme. Et qui sent donc le cupcake à la noisette. Je suis ravie. J'ai hâte de la faire brûler. A l'intérieur, j'ai une petite bague. Et du coup, j'ai hâte de la découvrir. Donc je ne l'ai pas encore fait brûler parce que j'en fais brûler d'autres pour le moment. Mais celle-ci, j'ai vraiment hâte de la découvrir. Elle sent, je l'ai ouverte, elle sent très très bon. Et voilà, les bougies My Jolie Candle, c'est vraiment des produits de qualité. Donc regardez comme elle est énorme. Elle est juste super lourd. Il y a deux mèches à l'intérieur. Et donc du coup, voilà, j'ai hâte de la faire brûler. Parce que comme ça, je vais pouvoir remplacer celle à la fleur d'oranger. J'ai d'ailleurs pour vous un petit code promo sur le site de My Jolie Candle. N'hésitez pas à en profiter. Franchement, avec les fêtes, vous pouvez faire de superbes cadeaux. En général, nous les filles, on est fans de bougies. Donc voilà, vous êtes sûres de ne pas vous tromper. N'hésitez pas à l'utiliser. Je vous l'affiche juste ici. Il est là, rien que pour vous. On passe maintenant au côté parfum et plutôt brume pour commencer. Car j'ai terminé ma brume Victoria's Secret qui s'appelle... Je ne sais plus, je ne sais pas, je ne vois même plus. Enfin bon. Elle était aux chèvres feuilles et aux jasmin. Et c'est vraiment l'une de mes brumes préférées. Oh là là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise. Donc du coup, cette odeur, je la kiffe. Voilà, donc les brumes Victoria's Secret, ou alors rien à dire, on le sait toutes. C'est génial à pulveriser un petit peu comme ça. Moi, souvent, j'en mets sur mes écharpes en fait. Et ça sent terriblement bon. Donc j'en ai encore tout un stock à utiliser. C'est vrai que je suis un petit peu folle dingue là-dessus. Mais oui, bien évidemment, je la rachèterai, surtout celle-là. Donc maintenant, elles n'ont plus les mêmes packagings. Mais cette fragrance, je pense, existe toujours. Donc bien évidemment, je la rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le parfum La Fille de l'air de chez Courrèges. C'était Juju qui me l'avait offert dans le swap. Et comment vous dire que je l'ai utilisé à la vitesse de l'éclair parce qu'il sentait terriblement bon la fleur d'oranger. Ça sentait le bébé. Enfin, c'est vraiment exactement les odeurs que j'adore. Vraiment, Courrèges, merci d'avoir fait ce parfum. Je l'avais découvert grâce à Air France parce qu'il me semble qu'ils avaient fait quelque chose avec eux. Et du coup, ben voilà, il sentait terriblement bon. Je l'ai fait tomber, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai dû le terminer comme ça parce qu'en fait, j'ai pété le vapeau. Oui, je casse tout, c'est comme ça. Je suis une catastrophe, je le sais. Mais c'est mon ventre qui fait ce bolas parce que j'ai fermé. Ah ouais, non, il sent vraiment trop bon. Il faut absolument que je le rachète. Et ben oui, du coup, je vais le racheter parce qu'il sent trop trop bon. Justement, rien à voir avec les produits terminés. Mais en attendant, pour le remplacer, j'utilise le Always Red de chez Elisabeth Arden. On en parle ou pas ? Il est génial. Le packaging est magnifique. Je trouve que c'est très classe. Voilà, je l'ai reçu de la part de la marque. Et franchement, je kiffe. Ça fait vraiment penser aux femmes un petit peu new-yorkaises. C'est une odeur assez prononcée. Mais je trouve que pour des soirées, voilà, moi j'adore ce type de parfum. C'est un gros coup de cœur et le packaging est somptueux. On part du noir à en dégrader vers le rouge. Et puis les produits Elisabeth Arden, je pense que vous en avez entendu parler aussi. Ce sont que des produits de qualité. D'ailleurs, bientôt, je vous en reparlerai dans une vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Et du coup, bah ça, gros coup de cœur. Du coup, j'utilise le Elisabeth Arden en soirée. Mais pour la journée, en ce moment, je mets celui-ci. Donc qui fait partie du trio Arlésienne de chez L'Occitane. Donc le trio se composait d'un gel douche, d'une crème pour les mains et également de ce parfum. Et ça sent terriblement bon. Il y a des notes de violette, de rose, de figue un petit peu. Ça sent trop trop bon. Franchement, j'adore. Alors vous voyez, ça fait pas longtemps que je l'utilise. J'ai utilisé qu'un petit peu. Mais quelques sprays suffisent parce qu'il sent assez fort. Et du coup, voilà, il ne faut pas non plus que ce soit en tétant. Mais il sent très très bon. Je l'aime beaucoup. Franchement, gros coup de cœur. En plus, un packaging assez mignon. Je trouve très simple et qui marche et qui fait entièrement l'affaire. Donc voilà, moi, ce type de produit, c'est pas parce que L'Occitane n'est pas spécialiste en parfum que je ne vais pas l'utiliser. Parce que, ben voilà, je trouve qu'il sent très très bon et l'odeur tient très bien sur le corps. Donc voilà, gros coup de cœur aussi. Cette fois-ci, on se dirige vers les produits pour la peau. Et j'ai donc terminé ma lotion tonique douceur de chez Nivea. Je vous en avais parlé plusieurs fois. Je l'ai beaucoup aimée. Elle ne m'a pas du tout agressé la peau. Donc, gros coup de cœur pour ce produit. Et bien évidemment, je les rachèterai parce que les produits Nivea, finalement, me vont très bien. Et je les apprécie. J'ai également terminé l'eau démaquillante micellaire qui fonctionnait à merveille. Elle démaquillait très très bien. Elle ne me piquait pas les yeux. Elle ne m'agrissait pas la peau. Elle ne me la séchait pas non plus. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces deux produits. Franchement, les produits Nivea, maintenant, j'aime beaucoup. Il y a eu un moment où je trouvais que ça ne m'allait pas vraiment au niveau de la peau. Notamment sur le visage. Et du coup, j'avais un petit peu arrêté de les utiliser. Mais là, du coup, j'ai voulu réessayer. Et puis, au final, vous voyez, je ne suis pas déçue. Donc, je vous les conseille. Et bien évidemment, je les rachèterai. J'ai également terminé ce produit-là. Je pense que vous le connaissez toutes et tous. On l'a tous vu quelque part chez quelqu'un ou bien chez nous. On l'a tous déjà acheté. Il s'agit du Lail pour le corps réparateur de chez Mixa. Franchement, son odeur est très simple, très neutre. Et s'utilise très très bien. Et puis moi, sur le corps, franchement, j'ai rarement trouvé des crèmes qui me vont aussi bien. J'adore mon badigeonner après la douche. Je trouve que ça sent super bon et que ça répare vraiment la peau. Moi, j'ai une peau assez fragile. Je ne sais pas trop, en fait. J'ai une peau qui a tendance à être très sèche. Et donc, du coup, ce genre de truc, c'est génial. Voilà, je l'adore. Donc, oui, je la rachèterai parce que ça fait des années que je l'utilise. Et que je ne vais pas arrêter tout de suite de l'utiliser. C'est moi qui vous le dis. On termine cette vidéo avec le maquillage. Et j'ai terminé mon fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous le connaissez. Je l'utilise en teinte light beige. Et je l'ai terminé. Donc, je l'ai racheté. Je profite en général des moins 25% chez Sephora pour me le racheter. Parce qu'il n'est pas donné. Il est à 36€, je crois. Et du coup, j'en profite quand il y a cette offre-là chez Sephora. Donc, du coup, voilà. Oui, je l'ai terminé. Et bien évidemment, je le rachète. Et pour tout vous dire, je l'ai déjà racheté plusieurs fois même. Et le dernier produit que je vous présente. Il s'agit de cet anti-cerne de chez NYX. Alors, on ne voit plus rien du tout sur le packaging. Parce qu'en fait, à force de l'utiliser, les inscriptions se sont complètement effacées. En plus de ça, le bouchon est complètement pété. Voilà, mais il est vraiment fini. Il n'y a plus rien du tout à l'intérieur. Ce n'est pas un gros coup de cœur. Je dois vous avouer que ce n'est pas un coup de cœur. Je préfère largement celui de chez Sephora. De la marque Sephora. Parce que, voilà, celui-là, je trouvais que... En fait, il couvrait... Oui, il couvrait les cerdes. Mais il n'avait pas cet effet un petit peu de lumière au niveau des cerdes qu'on aime bien avoir. Parce que, voilà. Du coup, non, je ne le rachèterai pas. Je dois avouer que ce n'était pas un coup de cœur. Mais je suis contente de l'avoir testé. Voilà, vous savez tout. Cette vidéo est maintenant terminée. Et vous savez tout, tout, tout sur mes... Tout sur mes... J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été sincère avec vous. Est-ce que je rachète ? Est-ce que je ne rachète pas ? Voilà, moi, je vous le dis. Quand je n'aime pas, je n'aime pas. C'est clair et net comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous envoie plein de bisous. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501